4 mai 1945 Un petit groupe de soldats de la 2e DB vient de prendre d'assaut le nid d'aigle d'Hitler. L'un d'entre eux a hissé le drapeau français au sommet. En arrachant le trophée ultime du régime nazi, les hommes du général Leclerc ont pris les américains de vitesse. Sur place, le commandement US, furieux, ordonne à la 2e DB de lever le camp au plus vite. Ensuite, Leclerc obtient un délai d'une journée. Mais le 8 mai, ses troupes n'ont toujours pas bougé d'un pouce. Une insoumission qui en dit long sur l'indomptable Leclerc. Le même jour, ce 8 mai 1945, dans un Berlin en ruine où Hitler s'est suicidé une semaine plus tôt, une autre page d'histoire est en train de s'écrire. Et c'est le grand rival de Leclerc qui tient le stylo, le général Delattre de Tassigny. Au nom de la France, il est venu contre-signer l'acte officiel de la capitulation nazie. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ce 8 mai 1945, le jour de gloire est arrivé pour ces deux géants. Peu de personnages dans l'histoire du 20e siècle ont été aussi intimement liés par une destinée commune. Celle des libérateurs du joug nazi. Sous-titrage Société Radio-Canada